Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier l'Agmara, le traité Beïtza d'Afrafretta Moutbet, 28B, il nous reste encore une ligne de 28A. On parlait dans l'Agmara, déguiser un couteau pendant Yom Tov, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit ? A ce sujet, Amarav Nechamia Beret de Rav Yosef, Rav Nechamia, fils de Rav Yosef a dit, « Avaka imna kamede Rava », je me trouvais en présence de Rava le jour de Yom Tov, « Avaka ma var les sakina puma dedikula », il faisait frotter un couteau contre le rebord d'un panier. « Rachi ma var les sakina apuma dedikula », donc il faisait passer le couteau sur le rebord d'un panier, d'ailleurs, «dikula », c'est un « dekel », je veux dire un palmier, parce qu'à l'époque, peut-être aujourd'hui aussi, donc il y a des paniers qui sont faits en osier comme ça, qui sont faits avec des branches de palmier, dans lesquels il est en train de frotter son couteau sur le rebord de ce panier. « Ve'amrele » et je lui ai dit, je lui ai demandé, moi, Rav Nechamia Rava, je lui ai demandé, « Lechadeda Kavidmar, est-ce que maître Rava, il est en train de frotter le couteau, pour l'aiguiser, ou l'avir shamnonita, ou bien c'est uniquement pour enlever la graisse qu'il y a sur le couteau. » « Ve'amrele » et Rava m'a répondu à moi, Rav Nechamia, « L'avir shamnonita, c'est uniquement pour ôter, pour enlever la graisse. » « Rav Nechamia dit, le chazite, le date, et moi j'ai vu sa véritable intention de le chadeda Kavid. » « Par exemple, quand il est en train de frotter, ce n'était pas pour enlever des graisses, mais c'est pour aiguiser le couteau. » « Dans ces cas-là, pourquoi il m'a dit qu'il est en train de le frotter pour enlever la graisse et pas pour l'aiguiser ? » « Parce qu'il pense que Halakha, c'est vrai que la loi, elle est comme Rabbi Yudah qu'on a appris dans le cours précédent, que Rabbi Yudah dit qu'on a le droit de déguiser un couteau pendant Yom Tov, si on n'a pas pu le faire avant Yom Tov. C'est la halakha, en effet, on peut le faire. « Mais on n'en tient pas ainsi aux gens. » « Pourquoi ? » « Voyons Rashi, halakha que Rabbi Yudah. » « L'halakha est comme Rabbi Yudah. » « Tout le monde a le droit de déguiser un couteau pendant Yom Tov. » « Mais on n'en tient pas ainsi au public. » « Pourquoi ? » « Pour ne pas qu'ils vont mépriser. » « Et quoi mépriser en quoi ? » « Ils vont aiguiser leur couteau. » « Ils vont mépriser dans le sens que » « Même dans le cas où quelqu'un avait toute la possibilité d'aiguiser son couteau pendant Yom Tov. » « Il savait que son couteau n'était pas aiguisé et qu'il en aurait besoin pendant Yom Tov et qu'il faut l'aiguiser. » « Et il ne l'a pas fait pendant Yom Tov. » « Il va le faire pendant Yom Tov. » « Et ça, Rabbi Yudah interdit. » « Rabbi Yudah, il permet seulement. » « Si la veille de Yom Tov, c'était impossible pour lui de le faire. » « Ou bien dans un cas où la veille de Yom Tov, c'était déjà aiguisé. » « Mais juste qu'il a utilisé beaucoup de manière que quand ça arrive le jour de Yom Tov, après il ne marche plus. » « Alors il a le droit de l'aiguiser. » « Mais dans un cas où il laisse ça pour aiguiser de bas, c'est interdit. » « C'est la raison pour laquelle que Selalara, en effet, quelqu'un qui a un couteau qui n'a pas pu aiguiser la veille de Yom Tov, il a le droit de l'aiguiser pendant Yom Tov. » « Mais El Morin, quand on ne dit pas aux gens, vous pouvez aiguiser votre couteau pendant Yom Tov, parce qu'eux, ils vont dire, même si j'avais la possibilité de le faire avant Yom Tov, j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov. » « Texte de Rashi, de Cholhad et de Charinan, tout cela qu'on permet de déguiser le couteau, c'est des couteaux qui sont abîmés pendant Yom Tov et qui étaient aptes à utiliser hier. » « Juste on les a utilisé beaucoup, ils sont abîmés pendant Yom Tov. » « Ou bien que hier, c'était la veille de Yom Tov, la personne était très occupée, qui d'abri dans les kamans, comme on va voir plus loin, que Rabbi Youda a permis, elle, de marcher uniquement dans les primes de marcher, ce qu'on prépare. » « Si Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, quand on dit marcher, donc des choses qu'on a pour préparer, quand on dit préparer, c'est-à-dire que ce n'est pas la nourriture elle-même, c'est quelque chose qui prépare la nourriture, donc c'est le couteau, donc ça n'appelle un marcher, donc quelque chose qui est prêt pour préparer de la nourriture. Et c'est marcher là que Rabbi Youda, il permet de marcher au chel nefesh, même les choses qui sont là pour préparer de la nourriture, mais qui ne sont pas la nourriture elle-même, en français ça s'appelle préliminaire, et bien ça, c'est uniquement, si tu ne peux pas le faire de la veille de Yom Tov, on le verra dans la suite de l'Akmara aujourd'hui. L'Akmara raconte que Rabbi Youda, c'est la même histoire que s'est passée avant, Rabbi Youda a dit, « Kaimna kamedemar, je te trouvais devant maître, donc le page logiquement c'est Rabbi Yom Tov, vu que c'était le maître de Rabbi Youda, donc Rabbi Youda dit, « Je me trouvais devant Rabbi Youda. » Il frottait un couteau sur le coin d'une meule. Et moi, Abaye, j'ai demandé à Rabbi Youda, « Est-ce que maître, il est en train de frotter sur la meule pour l'aiguiser, ou bien pour enlever la Grèce ? » Et Rabbi lui a répondu, « C'est pour enlever la Grèce. » Et moi, Abaye, j'ai vu la vraie intention de Rabbi Youda, qui a raison pour qu'il était en train de frotter ce couteau sur la meule, c'était pour l'aiguiser. Alors, pourquoi il ne m'a pas dit ? Parce qu'il pense que Halakha, en effet, c'est l'halakha, comme Rabbi Youda, mais on n'enseigne pas ainsi aux gens. Bien, l'Akmar, maintenant, on demande, ils se sont demandé la question, « Ma'ouh les harotsakins les khakins be Yom Tov ? » Quelle est la loi en ce qui concerne de montrer un couteau d'abattage, un sage à Yom Tov ? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'halakha, donc c'est dans le Ramah, il me semble, qu'on le mentionnerait peut-être à la fin du cours, dans l'halakha, qu'aujourd'hui, c'est le shokhak lui-même qui apprend bien les halakhot, les lois, et c'est lui-même qui regarde aussi le couteau. Et il y a, dans l'halakha de base, il y a quelqu'un qui a un couteau, et qui le montre au khakham, au khakham, le Ram, il lui dit, « Est-ce que tu peux couper avec ce couteau-là, ou tu ne peux pas couper avec ce couteau-là ? » Donc, c'est montrer son couteau à un khakham, à un Ram, qui va lui dire, « Est-ce que ton couteau, il a assez bien aiguisé ? Est-ce que tu peux l'utiliser pour Yom Tov ou pas ? » Et la question, elle est, pendant Yom Tov, pour faire la shkita, tout simplement, la question ici, donc, elle se pose, donc, pendant Yom Tov, qui, « Maulé Harot », donc, Rachid explique la question, qu'est-ce que ça veut dire, donc, « Maulé Harot », est-ce qu'on a le droit de montrer à Tabach, donc, le boucher, « Sakin », un couteau, le khakham, au sage, le jour de Yom Tov, livre donc, d'examiner, il va examiner que le fil du couteau, il soit entièrement lisse, pour pouvoir faire un abattage rituel comme il se doit. « Chéitil ou achakham à Tabachim ? » Car, les sages ont institué que chaque abatteur rituel, donc, Tabachim, littéralement, dans des bouchers, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, que les bouchers, à l'époque, c'est eux qui faisaient aussi la tviha, qui faisaient l'abattage, et les sages ont institué les harot, « Sakin les achakham », que l'abatteur rituel fasse inspecter son couteau par un sage, avant de l'utiliser, quand même chez Yishchot, « Shumbem », avant qu'il va l'utiliser, donc, pour faire la shkita de n'importe quel animal. Et la question ici, « Maulé Harot », « Mais Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de faire cette inspection pendant Yom Tov ? » La question, elle est « Mimers et Kouf de déchol », « Est-ce qu'une telle activité ressemble à une activité des jours de semaine, dans la mesure où elle attire l'attention à laisser penser que la personne va vendre de la viande au marché ? » « Mimers et Kouf de déchol », quelque chose de professeur des « Afcham milta ». « Afcham milta », quelque chose qui fait du bruit, quelque chose qui attire l'attention. Il n'y a pas une traduction littérale, en tous les cas, que j'ai pour « Afcham milta ». C'est quelque chose qui s'entend, qui fait du bruit, qui s'est remarqué. Chez Dato, ici, qui donne l'impression qu'il va le vendre dans la boucherie, dans le marché. « O Lomer », c'est bien qu'il dit « Non, ça, on n'a pas, il ne donne pas ici l'impression de grande vente, qui fait un grand bruit, donc il aurait le droit de montrer ça à un « Hacham » et après, il va faire ça, Shrita. » Alors, quelle est la réponse ? « Rav Maré, beret de Rav Bizna, chale ». « Rav Maré, fils de Rav Bizna, il permet. » « Rav Bananasre, mais les sages, ils interdissent. » « Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il dit, « Tal mit racham relats, donc un érudit en Torah, il peut inspecter son propre couteau chez lui. » « Gamtov. » « Si son couteau, il est bon, il a le droit de le prêter aux autres. » « Rav Yosef Amar, il regarde pour lui-même, donc ce khacham, ce sage-là, Beveto, chez lui à la maison, pas en public. » « Ça, qu'il ne se fait pas remarquer par ça. » « Donc, il n'attire pas l'intention en faisant ça. » « Et si son couteau, il est bon, il peut le prêter à quelqu'un d'autre. » « Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas. Pourquoi ? » « Parce que le khacham, il risque de lui dire, « Ton couteau, il n'est pas bien aiguisé. » « Il n'est pas assez lisse. » « Et qu'est-ce qui va se passer ? » « Que la personne va aller l'aiguiser pendant Yomtov. » « Donc, c'est interdit. » « Un couteau qui s'est émoussé. » « Il est permis de l'aiguiser pendant Yomtov. » « Mais attention, il n'y a pas de pasca à Gav Durka. » « Uniquement dans un cas que ce couteau, il peut encore être pasca, il peut encore être possède. » « Il peut encore couper à Gav Durka. » « Quand on lui fait de la pression, tu prends le couteau de Bidien, tu presse comme ça, il peut encore faire quelque chose. » « Mais si ce couteau ne fait strictement rien, il ne marche plus du tout. » « Du tout, du tout. » « Et toi, tu dois tout faire de base pour que ça devienne un couteau. » « Ça, c'est interdit. » « Tu es en train de faire un instantiel le jour de Yomtov. » « Râché, c'est Hamda. » « Mais c'est arrêté. » « C'est arrêté. » « C'est émoussé, j'ai traduit. » « Donc, Hamda, littéralement, c'est arrêté. » « Mais c'est arrêté de faire qu'elle est aiguisée, la couteau, une prélice. » « Ce n'est plus le cas. » « Ce couteau ne coupe pas bien. » « On ne parle pas ici d'un cas que ça a été ébréché. » « Il y a un morceau qui s'est enlevé juste. » « Il y a tout qui est là. » « Juste que ça ne coupe pas bien. » « On a dit qu'on a le droit de l'aiguisé. » « Mais à condition que ça fait encore quelque chose. » « Bien que déjà depuis hier, au Michel, depuis avant-hier, il trilla les calques. » « Ce n'est pas arrivé un jour comme ça que le couteau s'est émoussé. » « C'est parti doucement, doucement jusqu'à ce que ça ne marche plus. » « Donc déjà avant ça a commencé, les calques de se dégrader en avançant. » « Quand même, il peut l'aiguiser pendant Yom Tov. » « Ce ne devrait pas lui monter à l'esprit déjà d'hier. » « Parce que lui, il pensait, je n'aurais pas besoin de l'aiguiser. » « Ça va encore marcher le jour du Yom Tov. » « C'est pour ça qu'il a le droit. » « Mais si elle était ébréchée d'hier avant Yom Tov, « Le Hav et Charles, il serait interdit maintenant de faire le nécessaire pour qu'il va à nouveau bien fonctionner ce couteau. » « Parce que son couteau, sa dégradation était claire la veille de Yom Tov. » « Il aurait dû le faire déjà depuis hier, avant Yom Tov. » « Toujours dans Rashivan, ça permet d'aiguiser ce couteau-là qui s'est dégradé pendant Yom Tov. » « C'est uniquement un couteau de Paskagavuha » « Qui peut encore couper si on va exercer pression. » « S'il ne coupe pas du tout du tout. » « À solechadeda, c'est interdit de l'aiguiser des Tichayeteraou » « Parce que ça, c'est des efforts en plus qu'on n'a pas le droit de faire pendant le jour de Yom Tov. » « Rav Khizda, il y en a d'autres qui disent que c'est Rav Yosef qui a donné cette dracha, cet enseignement suivant. » Il va nous parler de trois ustensiles. Il y a un point commun entre la situation de ces trois ustensiles-là le jour de Yom Tov. « Qu'il s'agisse d'un couteau qui s'est ébréché. » « Ou bien c'est une broche dont la pointe s'est cassée. » Comme Rashi nous dit « Que ce soit un couteau qui s'est ébréché ou bien une broche dont la pointe s'est cassée. » Rashi nous dit que « Ch'nir Tsam » on parle de Yom Tov. Les deux on parle de ce qui s'est passé Yom Tov. Et Rashi nous dit un mot. C'est possible que ça veut dire « espointer. » « Il a perdu 100 points. » Donc la pointe, le bout, s'est cassé. Troisième chose, il nous dit « Afriza ou bien Raviyosef » « Tansiotez Agmar » « Ve'echat grifat anur » « Ou bien que ce soit le fait de déblayer, le déblayement d'un four. » « Ou bien ve'kiraïm » « Ou bien d'un double fourneau » « Double fourneau » c'est-à-dire qu'on met du feu en dessous et au-dessus on peut mettre deux marmites, un kiraïm. Eh bien, quand il s'agit de Yom Tov, « Ben nous ne marchons qu'à drabiyoud et rabbanan » On arrive à une controverse en drabiyoud et rabbanan qu'on va voir dans un instant. Voir Rachid qui nous explique la troisième chose « Ve'echat grifat anur » « De quoi s'agit-il ? » Tout d'un coup, on a encore parlé ici « Déblayer un four » « Che'en na fal le tocho minati archi » Donc le ciment, ce qu'il y a sur le côté, sur le mur de ces fours Les fours à l'époque, ils étaient faits en argile, en terre et comme ça, cette terre-là, donc elle tombe. Elle est tombée. « Ve'loye yoderm iberdium » Lui, il ne savait pas ça quand il faisait encore jour. Maintenant, il veut l'arranger, que ce soit ce couteau, que ce soit cette broche, que ce soit ce four. Eh bien, dans tous ces cas-là, « Bano le machlok et rabiouda vera banan » On vient et le machlok et le rabiouda vera banan. En vérité, il ne veut pas arranger le four ici. Quand on dit « Che'en na fal le tocho minati archi » Il veut enlever, il veut déblayer ce four pendant Yom Tov. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que tous ceux qui discutent, c'est quoi le problème exactement de déblayer ce four-là. En tous les cas, dans ces trois choses-là, qui sont tous « De marchiré ochel nef » Ce n'est pas la nourriture elle-même. La nourriture elle-même, on a déjà appris plusieurs fois dans le passé que pendant Yom Tov, on a le droit de préparer de la nourriture pendant Yom Tov, de faire la shrita, de faire bichoul, de cuire quelque chose pendant Yom Tov. Mais ici, c'est des marchings, que ce soit le couteau, que ce soit la broche, que ce soit le four. Donc ici, on nous dit que si on veut arranger ça, c'est le marchiré ochel nefesh, eh bien, il y a un désaccord entre Rabbi Yudah et Rabbanan, des tanihs, quand c'est dans une braïta. En ben Yom Tov le Shabbat, il y a deux différences entre Yom Tov et Shabbat, elle a ochel nefesh bilbad, uniquement ce qui concerne la préparation de nourriture. Rabbi Yudah, Rabbi Yudah Matiraf marchiré ochel nefesh, Rabbi Yudah, il permet même les travaux qui sont des préliminaires à la préparation de nourriture, qui sont là uniquement pour préparer, que tu vas pouvoir préparer la nourriture. Rashi banu le machroquet de Rabbi Yudah et Rabbanan. Donc, c'est appris, il y en a qui, c'est Rav Yosef qui est en train de dire que ni chnastu be davarze, qu'on est rentré dans cela, les machroquet, dans leur désaccord, qu'on vient de dire maintenant. Chez mi machroquet, c'est-à-dire que dans leur controverse, ça ne y a cholim lilmod, on peut apprendre, che af eluk, ça aussi, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont préliminaires, donc des choses qui sont à préparer la nourriture, que si tu vas demander à Rabbi Yudah, Rabbi Yudah, il va te dire c'est permis, si tu vas demander à Rabbanan, Rabbi Yudah, ils vont te dire c'est interdit. La Gemara, elle demande quelle est la raison de Tanakama pour interdire ces m'lachot qui sont seulement préliminaires à la préparation de la nourriture, tu n'as pas le droit de les faire, tu as le droit de faire seulement la nourriture elle-même. Réponse de Tanakama, le verset qui permet de préparer les choses pendant Yom, tu as envie de dire seulement ce qui est consommé pour toute personne, cela seul sera fait pour vous. Alors lui, il précise, il dit, il écrit, « Où l'évado, cela, cela seul sera fait pour vous. Où, lui, cela ? » Ça veut dire, les aliments, eux, la nourriture, elle-même, c'est permis. Mais pas ces préliminaires. Et Rabbi Yudah, lui, il dit, « Amaka, c'est vrai qu'il y a qui vous met le verset, il dit, lachem, lachem, c'est pour vous. Quand c'est pour vous, c'est pour faire une plus grande ouverture. C'est pour dire pour tous vos besoins, même les préliminaires à la préparation de la nourriture, ça aussi, c'est permis le jour de Yom Tov. » Donc chacun, il tire sur un mot. « Tanakama » il tire sur le mot « Où, cela, la nourriture, il y a d'autres. » Et Rabbi Yudah dit, lachem, lachem, c'est même les préparations à la nourriture. Non, lachem a dit, mais un instant, d'après tout le monde, et d'après Tanakama, et d'après Rabbi Yudah, il écrit le mot « Où », il écrit aussi lachem. Alors, comment ils vont expliquer lachem ? Deux membres, « Tanakama, tanakama. » Pourquoi lui il dit seulement la nourriture ? Active lachem, il écrit lachem, on l'a fait pour vous. Et pour vous, ça agrandit, pour dire même des choses, tout ce que vous avez besoin pour vous, même des préliminaires, même des choses qui sont préparées à la nourriture. « Tanakama » va te dire, « Où, lachem, 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 pour vous, ce n'est pas pour élargir. Lachem, c'est pour dire uniquement pour vous. Vous avez le droit de préparer la nourriture le jour de Yom Tov pour vous. Vous n'avez pas le droit de préparer pour des non-juifs, pour des étrangers. Vous avez le droit de préparer la nourriture pour un juif le jour de Yom Tov, mais pas pour quelqu'un qui n'est pas juste. C'est la raison pour laquelle il y a écrit lachem d'après Tanakama. Très bien. Maintenant, Rabbi Yudha, lui, il a insisté sur lachem pour dire que lachem, ça veut dire même des préliminaires. Mais l'Akbara demande, « Veïdach nami, l'autre, c'est Rabbi Yudha, lui aussi, active ou, il y a écrit « Où, c'est restrictif, c'est cela, pas quelque chose d'autre. » Alors, à Marlach, Rabbi Yudha va te dire, « Active ou, active lachem. » Écoute, il y a écrit « Où, c'est vraiment ça, et il y a écrit lachem pour vous. » Il y a une restriction. Le lachem, d'après Rabbi Yudha, vient pour élargir, pour permettre même les préliminaires. Alors, comment on va réconcilier ça ? Alors, c'est pas une question, c'est pas une difficulté. Lorsqu'il s'agit des préliminaires que tu aurais pu accomplir la veille de Yom Tov, sur ça, on te dit, « Ou, ou, uniquement la nourriture, tu as le droit, les préliminaires, il fallait faire la veille de Yom Tov. » Par contre, quand il lachem, tu as le droit, les préliminaires, c'est le marchem, c'est les préliminaires que tu n'aurais pas pu accomplir la veille de Yom Tov, et que ça, on te permet de faire pendant Yom Tov. Bien. L'agmara va nous dire une autre règle qui concerne une broche pendant Yom Tov. « Amar av yuda, amar av yuda » « Av yuda, il est dans le chouel. » « Shapoud she nirtzaf » Une broche qui s'est tordue. Tout à l'heure, on a vu qu'il s'est cassé ici, donc elle s'est tordue. Qu'est-ce que ça veut dire « rachie ? » « Shapoud she nirtzaf » « Nimach » « Il a été écrasé le bouche. » « Darsu ala » « Qu'on a marché dessus. » On ne parle pas ici qu'il s'est cassé. Et Rav yuda, nous nous dit « Assure le takno be Yom Tov. » « On n'a pas le droit de l'arranger de Yom Tov. » « Rachie, charia, holishtza, mechbo, kemoshu » « Parce qu'il peut l'utiliser tel qu'il est. » « Ve t'ikha de l'tzarehu » « C'est des efforts qui ne sont pas nécessaires. » « Donc tu as le droit de l'utiliser comme il est. » « Et tu l'utilise comme ça. » « Elagman, pshita ! » « C'est évident. » « Qu'est-ce que nous enseignait Rav yuda à Marchemuel ? » « Elagman dit non, 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 non. » « C'est nécessaire cet enseignement. » « Il veut te dire que j'ai dit « Afangar de mafshidbide. » « Bien qu'on puisse redresser la pointe de la broche juste avec la main. » « Quand même, tu n'as pas le droit de le faire. » « Rachie, il veut afangar de mafshidbide. » « De mafshidbide. » « Qui peut se rétendre, se remettre tout droit avec les mains. » « Ve n'a pas besoin de prendre un marteau, de frapper sur la broche avec le marteau pour le redresser. » « Quand même, c'est interdit. » « Amar avyuda, machumuel. » « Encore, à l'enseignement de Rav yuda, machumuel. » « Une broche sur laquelle on a rôti de la viande pendant yomtov. » « As-so-let-al-tlobi yomtov. » « Il est interdit de la déplacer pendant yomtov. » « Une fois que tu as fini et que tu ne veux plus utiliser cette broche-là, » « Eh bien, elle devient un mouktsé. » « Mise de côté. » « Rachie, shafu-t-shé-tsal-bo-bassarbi yomtov. » « Une broche sur laquelle on a fait griller de la viande pendant yomtov. » « As-so-let-al-tlobi yomtov. » « Tout de suite après que cette grillade a été faite, pourquoi elle est fait chez Nimnas ? » « Parce qu'il est devenu dégoûtant. » « Au mouktsé. » « Il est mis de côté dans l'esprit de la personne. » « C'est déjà été fait, la nécessité de yomtov. » « D'ailleurs, dans le Taz, dans le Mishnambour, elle s'est ramenée. » « Et comme ça, c'est la l'arabe. » « S'il en a, oui, encore besoin, il veut encore le réutiliser. » « Il n'y a pas de souci. » « Donc, il a fini de ce qu'il avait à faire avec cette broche le jour de yomtov. » « Ravada Barava Amarav Malkiyo. » « Ravada Barava » « Il dit au nom de Rav Malkiyo, qui a une opinion différente, il dit que « shomtov. » « On peut l'écarter au manihobeker en zavit. » « Le déposer dans un coin. » « Donc, pas comme on a dit avant qu'Aso-let-al-tlo. » « On n'a pas le droit du tout d'être métal-tel, de le déplacer pendant yomtov. » « D'ici là, tu peux être shomtov. » « Donc, l'écarter et le mettre dans un coin, comme Rashi nous dit. » « Shomtov. » « Il peut l'écarter. » « Mais le fanat devant lui, maher. » « Donc, rapidement, vite fait. » « Bigri-ra. » « En le faisant traîner, veut-il tout le minatsa ? » « En le faisant bouger de manière indirecte. » « Ce qu'on appelle minatsa littéralement du côté, de manière anormale. » « Par exemple, avec le pied, si on en général en prend avec la main. » « Jusqu'à qui va le faire passer devant lui, qui ne va pas rester devant lui. » « Le kerenzav, c'est que ça va arriver dans un coin quelque part. » « Avalot-il tout le gamot ? » « Il n'a pas le droit de le déplacer de manière directe, de manière normale. » « L'agmar, maintenant, c'est un amour qui précise cette règle indulgente. » « Il dit que cela est permis seulement s'il reste un morceau de viande de la taille d'une olive sur la broche. » « Avalot-il, il dit non. » « Même s'il ne reste pas du tout de viande, juste cette broche-là, telle qu'elle est, carrément, tu as le droit même de déplacer. » « Même s'il n'y a pas de viande dessus, tu as le droit de le déplacer. » « Pas juste déplacer comme ça en faisant un chinouil, en faisant un changement de manière directe. » « Le déplacer tout à fait normalement. » « D'où il déduit ça, il déduit ça. » « Quand il déduit ça, je ne sais pas si c'est la déduction, en tout cas, il dit comme c'est le cas d'une ronce dans le domaine public, qu'on peut déplacer le Shabbat, qu'elle constitue un danger. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Voyons, rachis. » « Charelle-t-il tout le gamot. » « Déplacer tout à fait normalement. » « Ou le salco de l'enlever. » « Pourquoi ? » « Pour ne pas que les gens de sa famille s'endommager, vont se faire mal avec cette broche qui reste ici après qu'on l'a utilisée. » « D'où il apprend ça, ou en tout cas, il dit c'est similaire à quoi ? » « C'est comme le cas d'une ronce dans le domaine public. » « De quoi s'agit-il ? » « Rachis nous dit de « Amar bepere kirachissikua » » « On dit dans un chapitre de Shabbat qui s'appelle « Kirachissikua » » « Dans le traité Shabbat. » « Des moutards les holichas parot parot bidal et tamotri. » « Que si quelqu'un, il trouve dans le domaine public, dans le domaine public, on n'a pas le droit de porter quelque chose quatre coudées. » « Et s'il a trouvé un cote, cette épine-là, qui est dans le domaine des dronces, qui risque d'endommager le public, eh bien il a le droit de la faire avancer quatre coudées. » « Après, il y a encore quatre coudées, encore quatre coudées. » « Hachis me sat ken aletide reshoutarabe » « Une sotte qui va la mettre de côté dans le domaine public, qu'elle ne va pas endommager. » « De la même manière que c'est permis de déplacer cette dronce-là dans le domaine public. » « Moins de quatre coudées, mais en tout cas, tu as le droit de la déplacer. » « Pourquoi ? » « Pour pas que les gens vont s'endommager. » « Pourtant, c'est moucté exactement comme cette broche-là, et pourtant tu as le droit. » « Pourquoi ? » « Pour pas que les gens vont s'endommager dans le domaine public. » « Et de la même manière aussi ici, j'ai le droit de la déplacer pour pas que les gens de ta maison vont se faire mal. » « Maintenant, suite au fait qu'on vient de mentionner Rav Malkiyo, pour ceux qui ont oublié, on a vu beaucoup de Rabanim ici, on a Rav Adabar Ava Amarav Malkiyo. » « C'est un enseignement de Rav Malkiyo qui nous disait qu'en ce qui concerne cette broche qui a été utilisée pendant Yom Tov, on a le droit de l'écarter et de la mettre dans un coin avec un chinouille, avec un changement de manière indirecte. » « Mais suite à ça, vu qu'il y avait un autre Rav qui s'appelait Rav Malkiyo, Rav Malkiyo, ça ressemble, alors une clarification ici, qui a dit tel enseignement, quels enseignements sont ceux de Rav Malkiyo, quels enseignements sont de Rav Malkiyo ? » « Alors, Amarav Khinana Berederavika, Rav Khinana Berederavika, il va lui dire qu'est-ce que Rav Malkiyo, il a dit, qu'est-ce que Rav Malkiyo, il a dit, juste à noter qu'après qu'on aura expliqué tout ça, on verra l'opinion de Rav Papa, qu'il n'est pas entièrement d'accord avec Rav Khinana, qu'est-ce qu'a dit, Rav Malkiyo, Rav Malkiyo, Rav Malkiyo, mais voyons d'abord ce que Rav Khinana, fils de Ravika, il nous dit, que ces trois Alachot, Shapud, Shvachot, Vigumot, qu'on va expliquer dans un instant, c'est Rav Malkiyo qui les a dit, de quoi s'agit-il dans ces trois Alachot ? Voyons étape par étape dans Rashi. Alors d'abord, Rashi qui nous dit, Shapud, Shvachot, Vigumot, c'est trois Alachot, Rav Malkiyo, c'est Rav Malkiyo, et nous, Shalosh Alachot, ces trois Alachot-là, Rav Malkiyo, Amaran, c'est Rav Malkiyo qui les a dit, mais le Rav Malkiyah, et non pas Rav Malkiyah, pourquoi il y a besoin de souligner, mais petit Shvachotem, donc misélazé, vu que leur nom se ressemble, Malkiyo, Malkiyah, Vigumot, Shemachlif, Mshmoa, Shalze, Be Shalze, certains inversent, donc l'enseignement de l'un avec celle de l'autre, ils disent Rav Malkiyo, l'autre, ils disent Rav Malkiyah, alors Natnoubem Siman, ils ont donné un signe, en tous les cas, la première, c'est les signes de Rav Rinnah, après on verra ceux de Rav Malkiyah, ils ont donné un signe, les Sader Hashimot, les Sader Hashimot pour arranger, c'est-à-dire, qui a dit quoi, tel Shmoa, tel enseignement a été dit par Rav Malkiyo, tel enseignement, tel Shmoa a été dit par Rav Malkiyah. Alors, quels sont ces trois enseignements ? On a dit Shapoud, Shvachot et Gumot. Rashi, Shapoud, donc c'est Hadamaran, ce qu'on vient de dire maintenant, qui nous a dit que le Shavoud, la broche qui a été utilisée le jour de Yomtov, une fois qu'on a fini de l'utiliser, on peut la déplacer, donc de manière indirecte, mettre dans un coin. Shvachot, Mishna et Miktuvot, c'est une Mishta. Alors attention, Rashi va nous le dire à chaque fois, que ce soit dans les enseignements de Rav Malkiyo, ceux de Rav Malkiyah, est-ce que c'est une Shmoa ou bien c'est une Mishna ou une Braitha ? Si c'est une Shmoa, un enseignement, c'est lié avec un enseignement d'un Amora, d'un maître du Talmud, par contre, si c'est une Mishta ou une Braitha, c'est lié avec un enseignement d'un Tanah, d'un maître de la Mishna, de l'époque de la Mishna. Alors, on verra après pourquoi Rashi nous souligne ça. Donc, Shvachot, Rashi nous dit, Shmishna et Miktuvot, c'est une Mishta dans la Tectuvot, là-bas on parle donc des devoirs ménagères que la femme a envers le mari lorsqu'elle se marie, et quelle tâche ménagère elle peut se débarrasser, s'enlever, s'alléger, si elle amène des servantes lorsqu'elle se marie. Et là-bas on dit, s'il amène une servante, deux servantes, trois servantes, s'il amène quatre, alors à ce moment-là, donc elle n'a plus rien à faire. Mais Rabbi Yézer, il dit, même si la femme, elle amène cent servantes, et bien, qu'en fait là, il oblige donc de faire des choses avec de la laine, des vêtements en laine, des choses qui sont en laine, donc en tout cas, en d'autres mots, qui doivent avoir un certain travail. Pourquoi ? Shabbat Allah, parce que l'oisivité ne fait rien du tout, mais via l'idésima, ça amène à faire des fautes, ça amène à prostitution, à un mauvais comportement. Sur ça, sur l'enseignement de Rabbi Yézer, Rabbi Yézer, il a dit, avoir un travail minimum, avoir quelque chose à faire, mais ne pas rien faire du tout. Elle doit faire quelque chose. Donc, après, deuxième enseignement, ça n'a pas été dit sur la Mishnah, ça n'a pas été dit sur la Mishnah, c'est-à-dire Rav Malkiyo dit quelque chose, pas sur la Mishnah. Ce qu'on vient de voir avant, Rav Malkiyo s'est adressé, il a dit quelque chose sur la Mishnah. Ici, ce n'est pas lié sur la Mishnah. C'est une Shmoah, c'est un enseignement qui a été dit, en ce qui concerne deux poils pubiens. Là-bas, il y a une Makhloket dans l'Agmara, entre deux Amorayim. En ce qui concerne les poils pubiens, est-ce qu'il faut qu'ils soient là concrètement, ou bien ça suffit lorsqu'il y a des porcs ? C'est-à-dire, chaque poil découle, vient d'un porc. Mais non, ce qui nous intéresse ici, puisque cette fille-là, elle est poil pubien, pour savoir est-ce qu'elle est majeure ou elle n'est pas majeure. Car, à savoir, dans le contexte dans lequel on est en train de parler ici, on parle de Mion. Mion, c'est-à-dire, tout d'abord à savoir que la Torah, elle donne la possibilité à un père de marier sa fille. Qu'est-ce que ça veut dire que le père peut marier sa fille ? La fille qui a moins de 12 ans, elle est sous l'autorité du père, et le père peut la marier avec qui il veut la marier. C'est lui qui décide lorsqu'elle est mineure. Il peut la marier. Maintenant, si le père, il est mort, alors à ce moment-là, la mère, le frère, peut marier cette fille-là, et dans ces cas-là, cette fille-là, elle peut faire Mion. Mion, c'est-à-dire que la fille, elle dit « Je ne suis pas intéressée de ce garçon-là. » Le fait qu'elle dit « Je ne suis pas intéressée de ce garçon-là », même si de manière très simple, sans aller au tribunal et faire tout un bruit, eh bien, elle est divorcée. Elle n'est plus liée avec cette personne-là. Mais ça, c'est tant qu'elle est mineure. Une fois qu'elle est majeure, à ce moment-là, ces kiduchines sont des kiduchines d'ordre biblique. C'est-à-dire que lorsque le père, il marie sa fille mineure, c'est des kiduchines d'ordre biblique. Lorsque le frère ou la mère marie cette fille-là, lorsqu'elle est mineure, vu que le père n'est pas là, donc ils peuvent la marier, mais c'est des kiduchines qui sont d'ordre rabbinique. Et ces kiduchines qui sont d'ordre rabbinique peuvent être enlevées juste par le Mion. Mais il faut être sûr qu'elle soit mineure. Si elle n'est plus mineure, à ce moment-là, les kiduchines sont devenues des vraies kiduchines, des kiduchines d'ordre biblique. C'est un mariage qui est devenu d'ordre biblique. Donc il faut être sûr qu'elle est mineure. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a des femmes qui vont examiner est-ce qu'elle a les poils plus biens ou pas ? Parce que tant qu'elle n'a pas les poils plus biens, même si elle a 12 ans, elle n'est pas considérée une majeure. Il faut qu'il y ait ces poils plus biens. Maintenant, s'ils l'ont examiné, il y avait seulement les porcs duquel sortait à un endroit où il y a les poils plus biens. Il y a des porcs qui sont là-bas. Donc la question, est-ce que s'il y a ces porcs-là, on est obligé de dire qu'il y avait des poils ou pas ? Et justement, il y a une opinion qui dit que quand il y a des porcs, automatiquement, c'est une preuve qu'il y avait des poils, même si on ne voit pas les poils, mais il y avait des poils plus biens avant, vu qu'il y a des porcs. Et sur ça, Rav Malkyo, il a dit que là, elle est comme ça. Sur le texte de Rachid, Si on retrouve les porcs de l'endroit où il y a eu les poils plus biens, bien qu'actuellement, il n'y a pas de poils plus biens, elle est considérée majeure. Donc, il faut lire ici, d'après le Gautabar, qui est corrigé avec une autre correction, Ma soeur est à chasse, ou quelqu'un d'autre. En tous les cas, d'après toutes les corrections, ce qu'on ressort ici, il faut dire Et elle ne fait pas de mioun. Elle ne peut pas faire ce mioun-là, elle est considérée majeure. De N'gouma, car la règle, d'après cette opinion-là, de N'gouma, elle a une canaille à basseur, que s'il y a des porcs, c'est obligé qu'il y avait des poils. Il ne peut pas y avoir des porcs, s'il n'y a pas de poils. Alors, pourquoi ils ne sont pas là, les poils ? La chaîne a à jour, parce que ces poils-là, ils sont tombés. Et c'est Ravimak, il a dit que la règle, elle est comme cette opinion-là. Donc, ça, c'est les trois enseignements de Rav Malkiyo. Donc, je reprends dans l'agmara. Amar Avchilana Berede Ravika, Avchilana fils de Ravika, il a dit, Shapud, un, Shachot, deux, Gouma, trois, c'est Rav Malkiyo, c'est l'enseignement de Rav Malkiyo. Après, avant de continuer, je rappelle que Shapud, donc ça, c'était un enseignement, et non pas une Mishnah, ou une Braitha. Shachot, ça, c'était une Mishnah, et Gouma, ça, c'était un enseignement, c'est des Amoraïm qui ont discuté. Continuons, trois autres choses. Un, Blorit, deux, Ephra Mikle, trois, Gwina, c'est qui qui a dit cet enseignement-là, c'est Rav Malkiyo. Qu'est-ce que ça veut dire, la traduction, l'explication de chacun d'eux. Voyons nos Rashi. Blorit, Blorit, littéralement, donc c'est une Mish, des cheveux qui sont laissés sur la tête, Mish de cheveux que les idolâtres laissent spécialement, liés avec leur Avodazara, avec leur idolâtrie. Et ma Sakhet Avodazara, donc c'est un traité Avodazara. Val Braitha Nemra, ça, c'est quelque chose qui est dit dans une Braitha. Et a de Rav Malkiyah, Rav Malkiyah, quand il va dire quelque chose, c'est les Pouches à la Braitha. Il a expliqué la Braitha. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Braitha ? De Tanora Banan, des sages enseignés. Kutiya Mista Perme Yisraël, un Kutéen qui se coupe les cheveux d'un Juif, donc en autre mot, un Goy qui se coupe les cheveux d'un Juif, donc le Juif, c'est lui qui est en train de couper les cheveux. Kevan Shehgya de Blorito, lorsque le Juif, qui est en train de couper les cheveux du Goy, il arrive à sa blorie, donc à sa mèche de cheveux qu'il laisse pour l'idolâtrie, eh bien, il ne doit pas participer à laisser cette mèche. S'il a coupé tout autour, il va laisser pile la mèche, il a participé à cette idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ce Juif ? Il va littéralement écarter sa main, parce que le QT1, le Goy, il se coupe les cheveux, il laisse cette mention de Shema Vodhazara, pour la Vodhazara. Donc, il y a écrit dans la Braïta qu'il doit écarter sa main quand il arrive à la mèche. Mais écarter sa main, c'est combien il doit écarter sa main de la mèche ? Donc, sur ça, on a demandé, on veut une explication sur cette Braïta, combien on doit s'éloigner de la mèche ? Il a dit Trois bois de chaque côté autour de la mèche, il a parlé de toucher, de couper, pourquoi ? S'il va couper, il va aller en coupant jusqu'à la mèche, il a laissé en effet la mèche, il a arrangé cette mèche-là, il a préparé le Shema Vodhazara pour l'idolâtrie. Donc, c'est lui qui a donné cet enseignement, que ces trois doigts de chaque côté qu'il doit laisser. Après, deuxième enseignement, le Efer Mikle. Efer Mikle, tout simplement, on parle des cendres. De quoi s'agit-il ? Quelles cendres ? Shema Taibu Masaeket Makot. C'est une Shemua, un enseignement d'entre-témakot. Ce n'est pas une Mishna, ni une Braïta. Amma Rav Malkia, Rav Malkia dit, Le Yiten Adam Efer Mikle Al Gabe Makoto. Quand quelqu'un a une plaie, il y a du sang, c'est une plaie, une plaie, il n'y a pas le droit de mettre la base de la cendre, on n'échelle ni réclate de caca parce que ça a l'air comme un tatouage. La Torah, elle interdit de faire un tatouage. Un tatouage, c'est qu'on ouvre la peau, qu'on met quelque chose à l'intérieur de la peau. Lorsque cette peau-là, elle est ouverte actuellement, il est en train de mettre de la cendre. Cette cendre-là, après, elle va rester, faire une marque et ça va avoir l'air comme si c'était un tatouage et donc c'est interdit. Troisième chose, Ougvina, en ce qui concerne donc les fromages, Apirusha Dematnitin Itmar, c'est pour expliquer la Mishnah que c'est dit. C'est-à-dire, Dans le traité Avodazara, on interdit de prendre du fromage des non-juifs. Et la Gémara demande, Pourquoi la Mishnah interdit les fromages des non-juifs ? Et il y a plusieurs opinions là-bas. Et une de ces opinions, il y a plusieurs raisons qui sont données. Et Rav Malkia, il dit, Quelle est la raison que ce fromage, il est interdit ? C'est parce que Parce que les non-juifs, ils avaient l'habitude d'enduire leur fromage de lard avec de la graisse de cochon. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger ces fromages. Donc il a donné une explication sur la Mishnah. Rav Malkia, il a donné une explication sur la Mishnah. Donc, on a fini ce que Rav Rinna nous a dit. Trois enseignements de Rav Malkia, trois enseignements de Rav Malkia. Avant de continuer, juste à noter qu'en ce qui concerne les trois enseignements qui ont été dits au nom de Rav Malkia, la broche, on a dit, c'est une explication d'un enseignement d'un namora. Après, servante, c'est l'explication d'une Mishnah. Après, les porcs, c'est l'explication d'un enseignant d'un namora. Ça, c'est en ce qui concerne Rav Malkia. En ce qui concerne Rav Malkia, les mèches, c'est l'explication d'un braïta, les sangles, c'est l'explication d'un namora et les fromages, c'est l'explication d'un mishta. Rav Malkia explique la mishta. Bien. Maintenant, après ce que Rav Rinna a dit, il a dit, ces trois-là, c'est Rav Malkia, ces trois-là, c'est Rav Malkia, nous avons Rav Papa. Rav Papa, a marqué dit, il dit, il dit, non, je ne suis pas d'accord avec Rav Rinna. La manière de savoir c'est différent et ça a des conséquences qui sont différentes. Moi, Rav Papa, je dis qu'à chaque fois qu'il y a une explication sur une mishna, sur une braïta, c'est Rav Malkia. Les explications ne sont pas Rav Malkia. C'est-à-dire que, contrairement à ce que Rav Rinna a dit, que la mishna des servantes, que Rav Malkia disait que même s'il amenait 100 servantes, quand même, elle doit travailler. Et sur ça, Rav Malkia, il a dit que la lachal est comme Rav Malkia. Lui, Rav Papa, il dit, non, 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 il a dit que la lachal est comme Rav Yézer. Parce que, à chaque fois qu'il y a une mishna, une braïta, c'est un enseignement de Rav Malkia qui a été dit sur la mishna ou sur la braïta. Et d'ailleurs, d'après Rashi, qu'on va voir dans la suite, Rashi ne dit pas que, d'après Rav Papa, quand il y a une shema, tous les shemot, tous les enseignements, c'est Rav Malkia. Il peut y avoir un enseignement qui est aussi, Rav Malkia, sur le texte de la suite de la Gemara d'abord, shema teta, les lois relatives qui ont été dit par la Amoraïm, ce n'est pas édit par Rav Malkia. Mais le moyen mnémotechnique pour se souvenir de l'auteur de chacune des lois de ces expressions, c'est, rappelle-toi, Matnitin, Malkia, la mishna et reine. La mishna, c'est pluriel, donc c'est Malkia qui est la reine et donc c'est lié avec Malkia qui est un langage de reine. Voyons un peu plus dans Rashi. Rashi Matnitinu Matnita Rav Malkia Chaque fois qu'il y a une mishna, chaque fois qu'il y a une braïta qui est expliquée par quelqu'un, c'est Rav Malkia et non pas Rav Malkia. Donc, Asimana de Atnach de Rav Malkia sur les signes qu'on a posés sur Rav Malkia. Comme ça, j'ai compris la traduction de Atnach qu'on a posé comme ça qu'on a mis sur Rav Malkia. Paligraphe, papa, 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 il en a désaccord. Et il dit que ce n'est pas comme ça parce qu'il dit chaque fois qu'il y a une mishna qui est un braïta c'est Rav Malkia. La Gemara demande Maï Benayou quelle est la différence entre les deux concrètement c'est quoi la différence sur quoi Rav Papa va dire que c'est Rav Malkia qui a dit non pas Rav Malkia. Eh bien, la réponse est là il y a une chose qui est différenciée d'après Rashi c'est Shvachot c'est les servantes donc c'est une mishna qui a dit que même Rabbi Liezer dit que même s'il a ramené 100 servantes elle doit toujours travailler. Alors Rav Khinana il avait dit que c'est Rav Malkia qui a dit que la lachale est comme Rabbi Liezer et d'après Rav Papa c'est Rav Malkia qui a dit que la lachale est comme Rabbi Liezer vu que c'est une mishna qui est-ce qu'il a dit son enseignement sur la mishna c'est Rav Malkia Rashi on a déjà dit Shvachot de Matniti donc Shvachot donc Matniti c'est une mishna et toi Rav Malkia tu as dit que c'est Rav Malkia qu'il a dit la Vidéine non c'est pas juste Rav Papa il dit d'après Rav Khinana je suis pas d'accord c'est pas juste parce que chaque mishna au braït des idbou Rav des idbou qu'il y a dans les cas qu'on a donné c'est Rav Malkia ma Pirush c'est Rav Malkia qui est dans l'explication mais les enseignements des amrad des Rav Malkia que tu as dit au nom de Rav Malkia qui est comme Shvachot de Gumot donc les deux enseignements que tu as dit toi Rav Khinana au nom de Rav Malkia que Rav Malkia a dit quelque chose donc Shavu donc sur la broche qu'il explique un amoura et Gumot qu'il explique un amoura dit Denino en effet comme je l'ai dit tout à l'heure que d'après Rashi Rav Papa n'est pas contre le fait que chez Rav Malkia il va y avoir aussi un enseignement d'un amoura car en effet il y a l'enseignement d'un amoura les cendres c'est un enseignement d'un amoura que Rav Malkia explique mais ce que Rav Papa veut dire qu'à chaque fois c'est Mishnah et Braitha ça c'est sûr et certain que c'est Rav Malkia qui les a expliqués et non pas Rav Papa et non pas Rav Malkia par contre il y a aussi donc un autre mot chez Rav Malkia il y a aussi bien Mishnah, Braitha et Shemwa des enseignements d'un amoura qu'il a expliqué donc un autre mot il y a quatre enseignements qui sont liés avec Rav Malkia et deux enseignements qui sont liés avec Rav Malkia d'après Rav Papa on va conclure ici avec une halacha en ce qui concerne donc regardez le couteau le jour de Yom Tov c'est interdit de montrer le couteau à un sage le jour de Yom Tov pour voir si il est apte à faire la Shrita parce que peut-être en effet ce couteau-là va être pagoum et il va lui dire que c'est interdit et il va aller l'aiguiser tout aussi quand j'ai expliqué à la Gemara j'ai dit cette raison-là basée sur cette explication qui vient si je ne me trompe pas donc de Mishnabrura en deux cas Racham qui a vu un couteau le jour de Yom Tov si lui il l'a vu pour lui-même il a le droit de montrer à quelqu'un d'autre de même Racham a le droit de montrer à un autre Racham s'il n'est pas sûr de lui-même maintenant le Rama il dit que de nos jours chaque Chochette il voit le couteau pour lui-même il ne voit pas un Racham donc si quelqu'un a l'intention de faire la Shrita pendant Yom Tov il doit examiner son couteau la veille de Yom Tov et pas le jour de Yom Tov de peur qu'il va l'aiguiser si il n'a pas vérifié son couteau la veille de Yom Tov il n'a pas d'autre couteau et bien il peut l'examiner le jour de Yom Tov conclure avec un sujet de Chassidut on a parlé de Mishnah de Braithah dans la Chassidut c'est expliqué que la Mishnah c'est Malketa c'est la reine c'est la femme du roi par contre la Braithah ça c'est Pilegesh c'est concubine il y a écrit Ushmonim Pilekshim il s'est expliqué donc c'est les Braithoth la Braithah qui restait à l'extérieur qu'est-ce que ça veut dire ? le roi il est rattaché à la reine donc de manière officielle pas de manière secrète cachée c'est son épouse il y a un lien qui est direct il y a le Or Ensov la lumière affine qui se dévoile dans la Mishnah de manière dévoilée par contre dans la Braithah cette lumière divine elle est cachée donc comme une concubine donc c'est l'exemple pour l'achatostique il y a une Malketa c'est la Mishnah donc ça c'est la reine donc c'est quelque chose qui est fort d'ailleurs je peux rajouter aussi sur le Pshad de l'Agmara même pas sur le Pshad de Chassidou c'est considéré reine, roi dans le sens que quand il y a une Mishnah on peut demander une question sur un Amora on dit Amora comment tu peux dire ça alors que la Mishnah elle dit ça la Mishnah elle est plus forte elle pèse plus tout ce qui était dit par les Tanaïm comme l'effet d'un roi qui oblige qui dit que ça doit être comme ça qu'il fasse que très prochainement on mérite au dévoilement du Melech à Mashiach du roi Mashiach qu'on accueillera très prochainement avec Mashiach le troisième Bétamidèche reconstruit une excellente journée